Une nuit près de la petite île irlandaise d'Aron, quelque chose ressemblant à une fusée de détresse apparaît dans le ciel noir. L'équipage du chalutier de pêche voisin, le scie harvesté, contacte les gardes-côtes, mais il nie toute émission de signaux de détresse. Poussés par la curiosité, les marins s'approchent de l'endroit où l'objet céleste est tombé, un par un, ils montent sur le pont et disparaissent par-dessus bord. Le lendemain, l'agent Chano se réveille avec une gueule de bois brutale, juste au moment où une policière de Dublin, Lisa Nolan, arrive sur l'île. Elle aime cette belle île tranquille où quelque chose de terrible semble peu probable. Kiran vient la chercher en voiture, et Lisa remarque immédiatement l'état de son nouveau collègue. Il la conduit à leur lieu de travail. Pendant ce temps, le docteur Gléon découvre des baleines mortes sur le rivage, avec des blessures terribles sur leur corps. Lisa fait la connaissance de ses nouveaux collègues, bien que Kiran soit surpris de son arrivée, cependant, les ordres sont les ordres. Pendant ce temps, le pêcheur Patty Barrett trouve une étrange créature aux tentacules bleus dans son piège à Omar, qui crache un liquide malodorant sur le partenaire de Patty, Murphy. Les pêcheurs sont perplexes, n'ayant jamais vu une telle créature auparavant. En même temps, la police se rend sur la côte, appelée par le docteur Gléon. Là, il rencontre l'écologiste marin Adam Smith, qui explique que les créatures marines s'échouent parfois, mais que les blessures sur leur corps ont été infligées en mer et non en heurtant des rochers. Patty ramène la créature capturée chez lui et la met dans la baignoire. Kiran organise le transport de la carcasse de baleine au laboratoire pour que Smith puisse l'étudier. Alors que les travailleurs se préparent à quitter la plage, l'un d'eux repère un étrange objet rond dans le sable, ressemblant à un œuf de créature inconnue. Il le déterre et est immédiatement attaqué par un être inconnu qui le traîne dans la mer. Le patron de l'ouvrier finit par partir à sa recherche, mais ne trouve rien. Pendant ce temps, Kiran et Patty se retrouvent dans un bar de l'hôtel local en écoutant les nouvelles sur la disparition de l'équipage d'une goélette de pêche la nuit précédente. Patty raconte à l'agent de police le monstre marin qu'il a capturé dans la matinée, mais Kiran ne le croit pas et rentre chez lui. À ce moment-là, Murphy entend frapper à la porte et va voir qui cela peut être si tard dans la nuit. Derrière la porte se trouve le pêcheur Kunet, agissant étrangement comme s'il l'invitait à danser. Murphy sort et est immédiatement traîné sur le toit de la maison. La femme de Murphy tente de se cacher dans la maison, mais avant qu'elle puisse sécuriser la cheminée, quelque chose la tire vers le haut. Pendant ce temps, Kiran frappe à la porte de Lisa. La jeune femme se rend compte qu'il est outrageusement ivré et lui suggère de finir la nuit chez lui. Elle trouve étrange qu'il boive tous les jours, tandis qu'il ne comprend pas comment on peut s'abstenir complètement. En entendant qu'il est temps pour lui d'aller se coucher, Kiran s'évanouit. Pendant ce temps, Patty rentre chez lui, entre dans la salle de bain et, au lieu de la créature capturée, trouve un œuf. Il regarde autour de lui et trouve une baffe puante sur le mur. Soudain, des tentacules d'une créature inconnue descendent du plafond, l'un d'eux attrape Patty, et le monstre l'attaque. Mais le pêcheur parvient à arracher les ventouses et à piétiner la créature à mort. Le matin, le propriétaire de l'hôtel conseille à Lisa de faire attention à Kiran, l'homme est veuf et n'arrive pas à oublier sa femme, c'est pourquoi il boit, mais Lisa pourrait avoir une chance de le remettre sur le droit chemin. La jeune femme se rend au poste où elle avait laissé Kiran la veille, car elle ne connaissait pas son adresse et ne pouvait pas le raccompagner chez lui. À ce moment-là, un appel arrive de Patty, qui compte réclamer une récompense pour le monstre qui l'a tué et qui l'a apporté au laboratoire de Smith le matin même. Le pêcheur l'appelle un « grabé », bien que le scientifique s'oppose à un tel nom, car il devrait refléter l'espèce animale. Smith n'a aucune idée de ce que c'est, n'ayant jamais vu une telle créature, et il n'est même pas sûr qu'elle soit morte. Il montre la langue de la créature, qui jaillit comme celle d'une grenouille et est couverte de trous par lesquels elle suce le sang, similaire à celle de rares calmars vampires des profondeurs, mais cette créature donne l'impression d'être extraterrestre. Smith montre comment sa peau brille lorsque la bave est essuyée et affirme que l'organisme a besoin de sang et d'eau pour survivre. Patty demande immédiatement si cette merveille peut être vendue sur eBay, mais Smith lui interdit même d'y penser, car ce spécimen s'est avéré être une femelle enceinte, comme en témoigne l'œuf. Plus tard, Kiran suggère que la créature pourrait être liée à la mort des baleines, mais Lisa en doute, car la créature est bien plus petite que les animaux morts. Peu de temps après, Kiran et Lisa trouvent la voiture de Kounet près de la maison de Murphy, où ils voient des débris étranges sur le toit. Lisa grimpe et trouve des morceaux de la robe portée par la femme qui est morte la nuit précédente. Elle tire dessus, et un objet rond s'échappe de la cheminée et atterrit. Directement sur la tête de Kiran, il pousse un cri de douleur, mais se tait en voyant que c'est la tête de Murphy qui se trouve devant lui. Le médecin, à qui la police montre cette découverte macabre, ne peut même pas deviner qui aurait pu faire une telle chose. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Patty, qui ramène la police chez lui et leur montre le mur brisé de sa maison, ainsi que la baignoire couchée sur la pelouse. Kiran étale une carte en marquant les lieux des incidents, tous situés dans la même baille, ce qui suggère qu'une créature mal vit là-bas. Patty se rappelle des rochers noirs où se trouve une grotte, et l'équipe s'y rend. Kiran et Lisa entrent dans la grotte et trouvent bientôt un gilet de pêche, tandis que Patty découvre plusieurs œufs dans le sable près à éclore. À l'intérieur de la grotte, Kiran crie, effrayant la jeune femme, et soudain, un énorme calamar extraterrestre apparaît devant eux. La police prend la fuite en attrapant Patty en chemin. Plus tard, ils essaient d'appeler de l'aide, mais ils ne sont pris au sérieux que lorsque Lisa confirme le danger. Ils se précipitent au laboratoire où Smith a conclu que les baleines étaient la nourriture de ces créatures. Kiran verse un mélange inflammable sur les restes de la femelle, convaincue que le mal viendra pour elle, et met le corps en feu. Mais le système d'arrosage s'active aussitôt, éteignant les flammes. Le changement de température ranime la femelle morte. Smith se munit d'une chaise, Lisa d'un couteau et Kiran d'un magazine roulé, mais ils ne sont pas prêts pour l'attaque. Le calamar extraterrestre enroule ses tentacules autour de la tête de Kiran, mais Smith et Lisa arrachent la créature, qui crache alors du sang humain avant de s'effondrer, morte. Le groupe l'achève, bien que Smith regrette l'occasion perdue d'une grande découverte. Lisa se demande soudain ce que mangeront les jeunes créatures si les baleines autour de l'île sont épuisées. À cet instant, Patty revient au laboratoire, et tous s'émerveillent qu'il ait survécu au monstre. Il mentionne son régime, mais Kiran réalise soudain que Patty est étivre. Les créatures se nourrissent de sang, et il semble que l'alcool provoque chez elles une réaction allergique, donc les gens doivent seulement survivre une nuit sur l'île, l'aide arrivera demain, et les créatures seront détruites avec une bombe. Kiran suggère de rassembler tout le monde au bar et d'organiser une grande fête alcoolisée. Il raconte tout au propriétaire du bar, Brian, et lui montre un morceau de la créature, bien qu'il ne croit pas pleinement à la menace, il accepte. Lisa est horrifiée car elle n'a jamais bu d'alcool, mais Kiran propose de rester sobre cette nuit-là, étant le seul capable de garder les choses sous contrôle. Plus tard, Lisa prend une dose et commence immédiatement à se moquer de ses amis après avoir bu le breuvage fait maison de Patty, devenant bien ivre. Le docteur prélève son sang, et le groupe l'utilise pour nourrir une créature nouveau-née qui meurt presque immédiatement. Le groupe conclut que la boisson doit être forte pour être efficace. La police se précipite vers l'église où les habitants de l'île se sont rassemblés. Kiran invite tout le monde à une fête en l'honneur de Lisa, et il se dirige avec enthousiasme vers le bar. Pendant que les habitants font la fête, Kiran et son équipe comptent les armes disponibles, un pistolet à clous, un pistolet jouet sans balle, un pistolet de détresse et un pistolet à haut que Brian prévoit de remplir d'essence pour en faire un lance-flamme. Plus tard, le barman retourne à son poste pour servir des boissons à tous. Les insulaires s'amusent bien tandis que Lisa et Kiran restent dans la voiture pour surveiller les environs sous une pluie battante. Lisa, légèrement ivre, avoue qu'elle aime bien Kiran, mais il n'est pas habitué à accepter des aveux sobres et demande de remettre la conversation au matin. Pendant ce temps, le docteur sort. Kiran rit des histoires sur sa défunte femme, qu'il a simplement quittées sans que cela ne soit une tragédie. Le docteur aperçoit alors la plage couverte de petites créatures, l'une d'elles se fixe sur son visage. L'homme crie, ce que Kiran et Lisa entendent, et ils accourent à son secours. Tandis que Lisa repousse les créatures, Kiran libère le docteur, mais un énorme mâle extraterrestre apparaît derrière la maison et dévore le médecin. Kiran et Lisa se cachent dans la voiture, mais le calamar la saisit et tente de les en expulser. Soudain, la sirène de police se déclenche, et la créature lâche la voiture. Brian ouvre les portes pour voir ce qui se passe. Kiran et Lisa parviennent à se réfugier dans le bâtiment. Brian demande à Smith d'allumer la bougie sur le pistolet rempli d'essence, mais Smith peine à le faire. L'homme court dehors dans l'intention de brûler le monstre, mais la bougie s'éteint sous la pluie. Kiran parvient à peine à sauver Brian. À ce moment, Brian se rappelle qu'ils doivent changer les barils, ou l'alcool s'épuisera. Alors que les gens commencent à rentrer chez eux, Kiran essaie de les arrêter. Brian accuse Patty, disant qu'il a amené ses créatures sur l'île, et une bagarre éclate. Pendant ce temps, Smith, ivre, sort pour photographier le monstre, mais la créature le capture avec ses tentacules et le projette au loin. Kiran ordonne à tout le monde de monter à l'étage. Le groupe regarde le monstre démolir le mur en essayant de s'échapper tandis que les bébés créatures sautent dans le bar. Kiran parvient à verrouiller les portes de l'escalier, mais il doit maintenant tout avouer. Puis la créature mâle commence à frapper la porte. Patty leur rappelle que la femelle a marqué Kiran, et le monstre veut clairement s'accoupler avec lui. Le groupe essaie de trouver comment gérer la situation, mais ils n'ont aucune arme et ne savent pas comment se défendre. Lisa se rappelle le chargeur, s'ils peuvent piéger la créature et l'empêcher de retourner à la mer, elle mourra. Mais ils ne peuvent atteindre le chantier qu'avec un pick-up, et les clés sont en bas. Kiran ne peut pas passer devant le monstre, alors Lisa se porte volontaire. On lui donne le pistolet à clous, et la jeune femme complètement ivre descend, où les bébés créatures s'ébattent. En se débarrassant de quelques-unes avant de trouver une bouteille d'alcool et ensuite les clés du camion, mais les tentacules de l'extraterrestre surgissent alors à travers la porte. Lisa allume une allumette, court et tombe, enflammant le bar juste au moment où le monstre la traîne dehors. Cependant, Lisa se débat et parvient à s'échapper. Le groupe sent la fumée et Kiran sort par la fenêtre, alors que le monstre atteint le toit. Le policier aperçoit le camion conduit par Lisa, saute à l'arrière et il se dirige vers le port, poursuivi par la créature. Ils arrivent au chantier de construction, où Kiran attire le monstre vers une fosse contenant des barils de carburant et prépare le pistolet de détresse. Mais la créature entraîne l'homme dans la fosse. Puis Lisa arrive dans la chargeuse, bien qu'elle perde le contrôle de la machine, qui s'écrase sur le monstre, l'immobilisant. Alors que le duo est sur le point de célébrer leur victoire, un tentacule enroule Kiran, et la créature s'apprête à le dévorer en ouvrant la bouche. Kiran verse alors de l'alcool de sa bouteille dedans, le monstre le rejette, et Lisa tire dessus avec le pistolet de détresse. La créature explose et brûle. Au matin, les insulaires se réveillent, regrettant qu'une nuit si amusante soit terminée. Kiran jette sa flasque et embrasse Lisa. Pendant ce temps, un petit calamar alien se prépare à éclore de son œuf sur le rivage. Une excellente comédie indie, inattendue, pleine de cœur, drôle et charmante, avec de superbes performances, des blagues intelligentes et une sous-intrigue romantique surprenante. Sous-titrage Société Radio-Canada